coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est comme tu l'as vu un book haul et parce que j'ai pas été très raisonnable au final cet été je voulais faire un no bail pendant un peu tout l'été et voilà ça a été un petit peu un échec mais bon je trouve que ça reste quand même assez relativement raisonnable donc je vais te montrer ça tout de suite on a enfin eu le catalogue france loisirs pour du coup le printemps et l'été france loisirs c'est un peu compliqué en ce moment je trouve de suivre un peu comment ils fonctionnent et leurs publications etc donc on va voir mais en tout cas du coup on a eu le précédent et du coup pas forcément j'ai acheté quelques petits trucs puisque j'ai encore une des rares boutiques ouvertes à côté de chez moi le premier achat du coup c'est sorcery of thorns de margaret rogersson du coup dans l'édition france loisirs qui est exactement la même que l'édition que l'édition brajlon voilà c'est ça donc elle est pas réunie elle est embrouchée bon j'étais pas spécialement spécialement attirée beaucoup par ce livre là mais du coup l'avoir dans l'édition france loisirs et du coup l'avoir beaucoup moins cher que par l'édition brajlon qui est quand même une maison d'édition assez onéreuse et je m'en foutais d'avoir le relié donc voilà pour le coup c'était vraiment l'occasion du coup d'avoir ce livre qui me tente quand même un peu parce que sinon je n'aurais pas acheté évidemment et je pense que je vais le lire à l'automne pour pour être vraiment dans l'ambiance du coup de la librairie je mettrai évidemment les liens vers les résumés des livres dans la barre d'infos je vais pas te faire le résumé à chaque fois mais voilà en tout cas celui là il a l'air très sympa quand même ensuite il y a un nouveau roman de mireille calmel qui est sorti il s'agit d'écume et de sang du coup qui sort aux éditions xo normalement et là c'est du coup l'édition france loisirs qui est sorti en même temps que l'édition xo mireille calmel c'est une autrice que j'aime beaucoup j'aime j'aime vraiment bien ce qu'elle fait j'avais lu déjà sa dernière parution qui était la prisonnière du diable que j'avais vraiment beaucoup aimé j'avais lu quand j'étais ado toute la saga sur aliénor d'aquitaine qui est vraiment vraiment super bien et donc là elle a sorti un nouveau roman historique qui se base sur l'histoire de jeanne de belleville qui a été la première pirate femme française et donc elle voulait en fait se venger du roi face à une histoire un peu d'héritage et de guerre voilà qui a fait que du coup elle a voulu se venger elle s'est venger en devenant pirate et donc j'ai très hâte de lire ce roman là et ensuite j'ai acheté une suite de saga un livre que j'avais lu à l'automne dernier du coup je te l'ai déjà présenté normalement il s'agit de la suite des héritiers de salem donc le fils oublié de salem de émilie bonnet aux éditions nouvelles plumes le premier tome était vraiment très ambiance autonale halloween sorcière de salem et en même temps ce côté un peu ado en fait j'ai trouvé que c'était un mélange de du mythe des sorcières de salem de vampire diaries et de gossip girl et tout ça s'était mélangé et c'était super bien fait j'ai passé un super bon moment de lecture avec vraiment un côté horrifique en plus et j'espère vraiment retrouver tout ça de son temps dans ce dans ce tome si je sais pas vraiment quoi m'attendre pour la suite mais en tout cas ça a l'air vraiment cool et cette saga pour l'automne en fait et la période d'halloween elle est juste parfaite et du coup je la lirai à ce moment donc en juillet est sorti l'inévitable tome 2 du sang et la cendre de jennifer l amenshut qui est un royaume de chair et de feu aux éditions de saxus j'ai réussi à l'avoir en version reliée mais ça a été vraiment toute une épopée et du coup merci encore the witch luna si tu passes par là merci beaucoup ça a été très compliqué de l'avoir puisque de saxus de saxus amazon etc se sont ratés en fait sur les précommandes de saxus n'a clairement pas fait suffisamment d'exemplaires et ils font ça j'ai l'impression de plus avec de plus en plus de reliés alors je sais pas si c'est eux qui font exprès de diminuer ou en tout cas de ne pas augmenter la quantité de reliés qui produite qu'ils produisent pardon ou si c'est que la demande est vraiment extrêmement forte et qu'ils n'avaient pas du tout prévu ça mais en tout cas c'est vraiment trop compliqué et j'espère vraiment que pour les prochains reliés que de saxus va publier qu'on n'aura pas ce problème là parce que vraiment c'était très chiant voilà mais en tout cas du coup de de saxus a annoncé qu'ils allaient republier en édition reliée cette saga donc le tome 1 et le tome 2 donc si vous le voulez en relier ne paniquez pas je crois que c'est d'ailleurs très bientôt disponible pour pour pouvoir les acheter c'est pareil la de saxus a été assez flou sur la manière de les acheter donc je ne sais pas j'ai pas plus d'infos que ça mais voilà en tout cas moi j'avais vraiment bien aimé le premier tome donc on va voir le deuxième tome ce que ça va donner et il est assez lourd il est super lourd il est aussi très gros je crois qu'il est plus gros que le tome encore qui était déjà pas put on va faire une petite pause et je vais te montrer quelques articles que je viens d'acheter ce matin et qui ne sont pas des livres mais mais qui peuvent être quand même sympa à montrer je suis passée à la fnac et la fnac du coup ils avaient un peu les affaires de rentrée etc un peu plus de carnets que d'habitude en fait et du coup ils avaient ces deux carnets si absolument magnifique donc un un peu plus grand format et un autre plus petit qui sont du coup des estampes en fait tout simplement des des reproductions d'estampes et qui sont reliés à la méthode japonaise et mais juste le carnet est absolument magnifique donc c'est relié vraiment de façon atypique pour pour nous européens en tout cas et ensuite à l'intérieur les feuilles je sais pas si vous verrez bien mais c'est pas juste une feuille en fait c'est une double une double page qui est qui est repliée et du coup qui forme une page et c'est un peu un peu perturbant un très honnêtement mais je les ai trouvés mais juste magnifique quoi ils sont superbes surtout celui là celui là j'adore je l'aime beaucoup et celui là mais il est trop beau s'il va ils sont trop beaux et je sais pas s'ils sont dans toutes les fnac ou pas mais en tout cas moi j'ai adoré et donc c'est aux éditions azan les éditions azan que je connais déjà puisqu'ils font des petits livres sous format un peu atypique aussi où ils regroupent des estampes sur une thématique donc moi j'avais offert celui sur les fleurs à ma mère j'ai vu qu'il y avait sur les chats aussi sur certains artistes connus etc donc si vous aimez vraiment tout cet univers japonais estampes etc je pense que c'est une maison d'édition très intéressante et en tout cas ils ont l'air de très bonne qualité en plus les carnets donc je suis trop contente ensuite quelque chose qui n'est pas des livres mais qui va nous faire embrayer sur les livres juste après c'est le dvd de dune que j'ai enfin acheté qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment et là il était à 10 euros à la fnac donc je me suis dit allez banco du coup je l'ai pris comme ça je vais pouvoir regarder ce film à l'infini je suis contente je suis très très contente ce film est génial tout comme la saga dont j'ai justement en plus acheté le tome 4 voilà donc l'empereur dieu de dune j'ai trop hâte de lire voilà clairement j'ai j'ai trop trop hâte je pense que je vais le lire en septembre quelque chose comme ça enfin très bientôt parce que cette saga c'est juste une petite merveille je l'adore je vais arrêter d'en parler parce que face où je pense que tu as compris maintenant que que d'une c'est toute ma vie cette année je l'adore en un an j'aurais lu quatre livres en fait de la saga c'est voilà je j'adore cette saga cette saga est juste un énorme coup de coeur ensuite ça ma meilleure amie m'a offert deux petits livres le premier c'est mascarade de léna clark aux éditions reine de coeur si j'ai bien compris cette maison d'édition ou en tout cas ce roman si c'est une romance ff donc entre femmes et je trouve que c'est assez rare d'avoir ça dans la littérature on en voit clairement pas assez on voit de plus en plus de romances mm donc entre hommes mais vraiment beaucoup moins je trouve de romance entre femmes et là du coup c'est vraiment que ça et c'est du coup ça se passe au 19e siècle en angleterre je veux pas trop en savoir plus j'ai envie de me laisser surprendre et de découvrir cette histoire là donc on va voir mais en tout cas je suis contente de l'avoir déjà celui-là et ensuite celui-là je suis particulièrement contente de l'avoir il s'agit de apparence trompeuse de emilia sullivan pour l'instant il n'a pas de maison d'édition mais j'espère que ça se fera c'est la chérie ma meilleure amie qui a donc écrit ce livre là et je suis trop contente de l'avoir de pouvoir découvrir faut que je le lise vraiment bientôt c'est de la fantasy en tout cas si j'ai bien compris c'est pareil je ne veux pas trop en savoir plus pour me laisser un peu surprendre découvrir l'univers mais en tout cas ça a l'air ça a l'air sympa et voilà c'est une romance ff aussi encore donc faut que vraiment que je lui dise et que je t'aime pas trop cet été je suis allé à etre ta sur l'espace d'une journée et qui dit être ta dit forcément arsène lupin et donc évidemment on a pas mal visité la côte on a admiré les paysages qui sont absolument époustouflant et on a visité la maison de maurice leblanc qui est l'auteur des arsène lupin et forcément du coup à la sortie de la visite je me suis laissé tenter par arsène lupin l'aiguille creuse de bris leblanc ici aux éditions aux éditions achète roman déjà l'édition est juste trop méga belle l'aiguille creuse c'est le roman qui se termine du coup à être ta en plus alors je vais pas te donner mon avis là tout de suite mais j'ai quand même vraiment bien aimé et donc je connaissais vraiment pas du tout avant arsène lupin en tout cas les livres je connaissais le personnage gentleman cambrioleur tout ça tout ça mais je n'avais jamais lu les livres et et du coup bah maintenant c'est chose faite grâce à ma visite à etre ta le dernier roman que je me suis acheté et c'était il ya pas très très longtemps c'est faible de adrienne young ici aux éditions one day books j'ai lu le résumé j'ai un petit peu le résumé en tête si j'ai bien compris on va suivre une jeune femme qui s'est faite exilée par son père sur une île et bah elle doit essayer de de s'en sortir sur cette île alors je crois qu'elle cherche des j'aime etc quelque chose comme ça je n'en sais pas plus je ne veux pas en savoir plus déjà la couverture est absolument magnifique et en fait toute la jaquette forme un seul et même même dessin comme ça je sais pas si tu verras bien mais mais en tout cas elle est trop 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 belle et derrière en plus le livre est comme ceci avec un petit marquage un petit marquage bleu qui vraiment trop trop beau il est assez petit je m'attendais pas à ce qu'il soit assez petit j'ai pris en vo sachant qu'on va faire une lecture commune sur un club de lecture en sur discord on va faire une lecture commune sur ce moment là et moi je me suis challengé en plus je lui ai pris en anglais voilà bon donc il me fait très 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 envie j'ai très très hâte de le découvrir et j'espère vraiment qu'il sera super bien je me suis acheté le dernier tome de echo monde miroir hot tabasco de harleston et barbouchy et je crois que je te l'ai déjà présenté dans mon point lecture de juillet donc je ne vais pas t'en parler plus que ça mais voilà du coup forcément je l'ai acheté et ensuite la dernière bd que je me suis acheté et ça je t'en parlerai du coup un petit peu plus dans mon point lecture de août il s'agit du grimoire delphi le dit des cigales de harleston alouette et midi ludwin aux éditions drakou c'est le tome 2 de cette saga du coup j'ai lu le tome 1 au mois d'août et bon bah si j'ai acheté le tome 2 c'est que forcément j'ai aimé le temps 1 mais du coup je t'en parlerai un petit peu mieux mais en tout cas il me tarde déjà de découvrir ce tome de là en plus je suis assez contente puisque les bd sont assez épaisse quand on compare par exemple à echo qui est un petit peu plus fin le grimoire delphi est un petit peu plus épais donc donc ça c'est sympa moi j'aime bien avoir des bd où quand même on a quelques pages à lire parce que des fois ça passe trop vite ça passe clairement trop trop vite et voilà clairement j'ai j'ai adoré et enfin le graphisme toute façon est absolument magnifique j'ai très très hâte de le découvrir à mon avis il va pas faire long feu dans ma panne cette cette bd surtout qu'en plus on a un troisième tome qui va arriver en novembre ce sera sur la période de noël donc ce sera parfait donc voilà pour ce book haul j'espère que ça t'aura plu et clairement je vais essayer un petit peu plus raisonnable dans les mois qui vont venir ou en tout cas d'acheter vraiment que les livres que je veux lire là maintenant sur l'instant où les parutions que je sais que je ne vais plus retrouver par exemple des éditions reliées s'il y en a qui m'intéresse etc parce que je pense que les mois qui vont suivre là vont être un petit peu mouvementé puisque je prévois de déménager etc donc pas déjà financièrement faut que ça suive et et je vais peut-être avoir un petit peu moins de temps pour lire je sais pas encore voilà j'ai déjà pas mal de livres en stock et j'ai déjà encore pas mal de livres dans ma pile à lire donc faudrait que je compte d'ailleurs combien de livres j'ai dans ma pile à lire j'espère vraiment que l'automne sera motivée à lire je pense que oui clairement moi les périodes froides je lis plus que pendant les périodes chaudes bref je m'éparpille du coup j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à commenter et à donner ton avis du coup si tu as lu certains livres ou si certains te font envie ou pas nous on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo je te fais des bisous et à très bientôt et